Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Divide and Conquer. On avait les troupes du Rohan qui nous avaient lancé un double assaut de deux grosses unités. Donc une opération vraiment menée de main de maître par les troupes du Rohan. Qu'on voit très très rarement que ce soit aussi bien ficelé. Un héros niveau 4, un héros niveau 3, avec chacun leur deuxième armée d'appoint je veux dire. 100 héros mais avec plein de troupes restantes. Et les deux attaquant nos deux villages du nord. Alors ça va être compliqué hein. Chaque village était prévu pour pouvoir résister à une armée. Pile poil. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de marge entre ce qu'on a laissé à l'intérieur. On est un peu plus fort à Dunelostir qu'à Onodrit. Mais voilà. On n'a pas de pique pour anéantir la cavalerie ennemie. Parce qu'aucune des unités ne pose des piques. Ceux qui posent des piques ce sont nos sentinelles d'hortank. Et puis ça doit bien être tout dans notre armée. Il y a peut-être une autre unité qui fait ça aussi. Peut-être les albarniers au rouc. Voilà. Les arbres à l'étrier au rouc. Donc à part ça, toutes les autres unités ne posent pas les piques. Et on n'en a pas sur place. Donc là, on est quasiment sûr de perdre notre rite. Les chances qu'on réussisse à le stopper ? Non, elles sont nulles. Elles sont nulles parce qu'il a une armée vraiment très solide. Quelques archers en rab pour être pénibles. De ce côté-là, les renforts. Même si on avait les piques, on tuerait la cavalerie. Mais il resterait quand même toute l'infanterie. Ouais, si. On s'en sortirait contre l'infanterie parce que l'infanterie n'est pas très forte. Mais là, il y a trop évidemment. Donc, l'option numéro 3, c'est d'envoyer Ooglouk à la respuce. Je l'ai dit, mais... Voilà. Le risque, c'est qu'ils nous attaquent dans l'open et qu'ils détruisent l'armée d'Ooglouk. En même temps, ce ne serait pas très très grave. Si on peut l'endommager et qu'on peut garder la ville derrière, ce ne serait pas si grave que ça. Après, est-ce qu'on a des unités qui nous empêchent de leur joindre ? Non, pas vraiment. Toutes les unités ont le même mouvement, vous voyez. Il n'y a pas de changement qu'on ait Ooglouk ou pas. Donc, ça pourrait être intéressant, en effet, d'envoyer. Bon, dans tous les cas, il faut le rapprocher, au cas où ils prennent la ville, pour la rattaquer derrière. Ça, c'est clair et net. On va juste le mettre dans la forêt, comme on avait prévu de le faire. Il faudra aussi libérer la deuxième derrière. Donc, je me demande, est-ce qu'on n'irait pas simplement vers Eredoras en attendant ? Normalement, depuis le sud, là, jusqu'à là-bas, on devrait avoir le mouvement nécessaire. Donc, on va essayer de ne pas trop perdre de mouvement. On va rester par ici. Et on va se lancer l'assaut. Onodrite d'une lestire, c'est parti. Immédiatement. Donc, évidemment, celui-là, c'est celui de droite, c'est Onodrite. Vous voyez, ils sont 4000, ils sont 5000, on est 2000. Et nos troupes sont moins fortes que les siennes. Donc, ça mérite d'être clair. Donc, notre objectif, là, il va être de faire un maximum de pertes chez l'ennemi. On n'a pas le choix. Si on n'inflige pas des tonnes de pertes sur l'ennemi, il va laisser une petite garnison et tout le reste va venir nous attaquer ensuite au sud. Au sud, ça sera plus dur parce que nos héros sont meilleurs et on aura probablement préparé une meilleure défense. Mais ça reste une guerre qui va se passer sur 4 attaques de ville, je pense. Ou une attaque en pleine. Mais ça veut dire 4 batailles importantes. La bataille de Noodrite, là, va être importante. Alors, où est l'ennemi ? Oh, il n'est pas là. Ah, il est là-bas, ok. Donc, il veut rentrer sur le portail, là. Et on a toute une armée... Mais, pardon. J'ai le ok en même temps. Toute une armée à nos portes à l'arrière. Donc, vous pouvez voir, tout ça, ça va se pointer. Donc, on a aussi des archers. Cette armée-là va se présenter à nos portes par ici. Au moment où la porte, là-bas, va s'ouvrir. Donc, ça veut dire aussi que toutes les unités qu'on va mettre entre ce point, cette tour, ce côté et tout ça, vont se prendre des tirs par l'armée qui font marche et qui va coller le bord. Donc, tous les cavaliers montés qui ont des flèches vont tirer. Tous les skirmishers du Reader Mark vont tirer sur les troupes. Donc, l'idéal serait de ne pas mettre de troupes de ce côté-là. Sachant que, évidemment, vu qu'ils attaquent là, qu'ils attaquent cette porte, on aurait pu adorer mettre nos archers ici. Si on mettait nos archers là, ils tireraient directement, vous voyez, dans la plaine. Mais, ce n'est pas un bon plan. Ça peut paraître un bon plan, mais quand les archers et les skirmishers arrivaient ici, ils massacreraient les troupes qui sont déposées là. Une unité de skirmishers du Reader Mark et des jablots peuvent annihiler complètement, disons, la moitié d'une unité d'archers sans effort. Le mieux, c'est que toutes ces unités de skirmishers se fassent prendre dans la mêlée centrale, à la porte par exemple. Donc, déjà, on a tout un côté qu'on ne peut pas utiliser, presque. On peut mettre des unités, genre une unité de combattants, deux faces, planquées derrière les remparts, ou alors qu'ils manient les tours, histoire de faire quelques kills. Mais même les tours ne sont pas hyper utiles, parce qu'ils collent vraiment, vous voyez, ils vont venir directement. Eux vont se faire tirer dessus, jusque là à peu près, mais toutes celles qui vont être du côté là-bas, elles vont coller et rejoindre comme ça. Donc, les tours leur tireront dessus pendant trois secondes quand elles vont passer devant, ce qui ne frappe pas beaucoup. Donc voilà, même les tours ne sont pas hallucinantes, voilà ce que je veux dire. Et on n'a pas d'unité sacrifiable non plus. Donc, compliqué. La seule unité sacrifiable, c'est nos Raiders, les Oukai. Qui ne sont pas très forts au combat de toute façon. On pourrait les mettre comme ça et puis les coller vraiment le long du mur. Comme ça, quand les skirmishers arrivent, ils gâcheraient leurs flèches le temps où ils marchent. Et pendant longtemps, en fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte. Mais voilà. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas avoir une défense ici ? Défense qui peut se faire en deux points. On peut sortir l'infanterie, elle se ferait tirer dessus, mais on bloquerait le bélier. À ce moment-là, on n'aurait qu'à tuer toute l'infanterie ennemie. Ce qu'on ne peut pas faire, évidemment. Et ça nous éviterait qu'ils puissent casser avec un autre bélier. Mais ça nous ferait gagner du temps. Du temps pour tirer. Mais vu qu'on n'a pas de bonne position, je pense que là, on va falloir vraiment les accueillir à l'intérieur au bout d'un moment. Donc évidemment, les choper à la porte pour faire un maximum de kills. Mais ensuite, il va falloir trouver vite une solution pour les achever. Tuer le chef ennemi ou alors les faire paniquer. Sinon, si le chef ennemi ne tombe pas, c'est aussi simple que ça. La bataille est perdue. Mais ne tombe pas dans les trois premières minutes. C'est-à-dire que si ce n'est pas le chef ennemi en première ligne qui nous saute dessus, c'est foutu. Alors, je vais essayer de déployer une unité de snaga ici. Pour le moment, je vais la déployer à un endroit où elle veut se déployer. Ok. Bon, pourquoi pas ici ? On a vu qu'il ne fallait pas rester là. Mais on peut déployer une unité de snaga. Voilà. Et une autre, on va la mettre là. Là, ça sera très bien parce que quand ils vont avancer ici, là, ils vont bien prendre les javelots. Et ça, ça, ça va être à peu près le seul endroit qui va être vraiment cool. Je pense que cette bataille... Bon, l'autre endroit cool, ça va être l'entrée aussi. Parce que là, on peut voir qu'il y a une légère côte. On pourrait presque mettre des marchés ici, pour tirer au-dessus de l'infanterie. Ici, ça peut être un bon endroit, mais vous voyez, vu que c'est un petit peu coudé, on ne peut pas les mettre les uns derrière les autres pour tirer vraiment une nuée de projectiles. Donc, on va en mettre un et on va le remplacer au fur et à mesure de la bataille. Sachant que toute la pression va se poser comme ça. C'est pour ça que je veux mettre des snagas là pour lancer les javelots et ensuite empêcher les débordements sur les côtés. Les pauvres snagas, ils ne vont pas tenir longtemps. Il faut bien se douter qu'ils n'encaisseront pas. Voilà, donc les snagas, pareil, on va les mettre un peu plus loin parce que ça a l'air de se déployer là. On va en mettre deux. Un pour tanker, un pour soutenir. On va faire pareil de l'autre côté. Évidemment, c'était celui que j'avais déjà posé. Voilà. On a notre plan. Enfin, moi j'ai mon plan en tête. Et on va essayer de l'appliquer. Les snagas sur les ailes. Le raider pour choper le premier impact de front. Ce qui va être horrible. Le raider avec, bien sûr, on a trois unités qui sont très efficaces contre l'infanterie, qui ne supportent pas du tout les flèches et qui ne sont pas très bons contre la cavalerie malgré qu'ils aient des armes à deux mains. Ce sont les Zurucrivers. Ils utilisent des H à deux mains, des Piolets, enfin tout ce qu'il y a à deux mains. Très brutal. Mais ne sont pas hyper balèzes en vrai. Dans leur maniement. Hormis contre l'infanterie. Pareil, on va les mettre là. Il faut qu'ils soient quand même à l'impact de la cavalerie. Parce que si jamais on laisse que les raiders, les raiders ne sont pas du tout adaptés à la cavalerie. Mais il y a de tout qui va rentrer. La cavalerie va rentrer en premier, mais ensuite l'infanterie va suivre de très près. Et ensuite, toutes les unités adverses vont suivre de très près. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une énorme pression ici qui va faire très mal. Notre héros sera la prochaine victime. D'ailleurs, il faut qu'il soit très très proche sur la ligne de front pour encourager les trous. Voilà. Vous pouvez le mettre par ici. Ou alors carrément dans la mêlée. Pour que ça ne fuit pas. Avec une pression pareille, ils sont 5000 quand même. 5000 et ça va être une pression sur 200 trucs. Là, il faut que ce soit les thermopiles. Que les 100 tiennent face au world infini. Voilà. Donc là, on va mettre l'archer comme on a dit. Si on peut le mettre légèrement en biais. L'idéal serait de le mettre de face pour nous, mais je pense qu'il ne nous laissera pas le déployer comme ça. On le réinstallera de toute façon. On peut le mettre en longueur. Pour le moment, on peut le tweak un petit peu, mais on le replacera. Et pour les autres, alors c'est simple, soit on reste sur le carré central, ce qui peut être une option, mais on n'aura jamais autant de cibles que ce qu'il y aura au milieu là. Donc essayer de tirer dans le tas, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On va leur enlever l'autofire pour vraiment perdre aucune des flèches. Et les deux autres rivers, pareil, les mettre au centre. Et on les enverra au fur et à mesure. On attaquera aussi les côtés si jamais ils nous contournent. Vous voyez ? Les Snagas vont vraiment dérouiller. J'espère juste qu'on arrivera à vider les javelots des Snagas avant que le premier impact... Ok, alors... Est-ce qu'il me reste des troupes à placer ? Non, je crois que c'est bon. Je vais enlever l'autofire là. On la déplace en premier. Snagas, 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 Raider. Ok. C'est parti. Donc là, j'essaye mon nouveau système d'enregistrement. Normalement, même si on a 5000 unités sur la carte, ça ne devrait pas poser problème. On va déplacer nos Snagas ici. Alors, ceux-là n'auront aucun souci. D'ailleurs, toutes les unités Snagas, on va leur enlever le skirmish. On va leur laisser l'autofire. Celle-là, on va l'enlever. Et on la mettra... ...derrière. Au moment où l'impact sera fait. J'espère manier cette tour. Parce que c'est la seule qui va pouvoir à peu près tirer. Et on va faire pareil ici. On va les emmener là. Pour qu'ils soient proches, mais en même temps pas trop. Enfin, en longueur, c'est bien. Comme ça, ils pourraient lancer leur javelot quand même. S'ils sont engagés sur une petite ligne devant. Voilà. Ils vont se placer exactement où on leur a dit. Donc, il n'y aura pas de soucis de placement. Par contre, ils vont se prendre les skirmishers du Rider Mark et tout ça, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. L'avantage, c'est que... On sera probablement déjà vide en javelot. C'est vrai qu'on pourrait retirer le second ici. Le côté gauche ne va pas être pratique. A cause de justement toutes ces troupes là-bas qui vont arriver. Donc, peut-être simplement les replier et les amener sur le carré central. Ou alors, je pousse le vis et c'est des skirmishers que je mets là. Non, je crois pas. Écoutez, ça va s'amenuiser. On va les faire fuir. On va les envoyer là-bas. Et j'enlève le skirmish. Ah, vous voyez, on se réavise en cours de bataille. Chose qui arrive. Mais il faut prendre le meilleur parti. On aurait pu aussi manier cette tour, mais je vois pas sur quoi elle va tirer en vrai. Vous voyez, eux ne vont pas bouger tant que le bélier n'aura pas fait son office. Je vais laisser l'auto-fire quand même. Parce que s'ils ont un tir, ça veut dire que les javelots toucheront moins. C'est l'avantage des javelots comparé aux flèches. C'est que ça ne tire que dans les cas où il y a vraiment une bonne cible. Alors, ces archers. On a dit qu'on les replaçait aussi pour mieux tirer. On va les mettre. Voilà. Je les pose sur la gauche. Les snagas vont traverser. Alors, vous voyez, ils les laissent passer. Ça, des fois, ça vous met une formation en cactus. Enfin, ça vous pourrit une formation des fois. Surtout de pique. Quand ils font ça. Et ça aide le passage des unités. Alors, déjà, Blue. Le bélier en encaisse une partie. Mais c'est pas mal. Parce que les chevaux en encaissent une partie aussi. Alors, oui, ça... La grande spécificité des cavaliers du rang, c'est pas leur puissance. Comparé à une cavalerie elfe ou une cavalerie du condor, ça n'a rien à voir. Le rang, ils sont bons à cheval, mais en fait, ils sont pas excessivement forts. Ce qu'ils sont, c'est nombreux et habitués à déployer de la cavalerie. Beaucoup, beaucoup de cavalerie. Évidemment, ils sont bien plus forts que la plupart des autres pays. Mais des wargs sont bien plus forts que des cavaliers du rang. Ça se voit, d'ailleurs, durant l'ambuscade des wargs contre les cavaliers du rang. Il n'y a pas photo. Donc là, on a les tours qui tout tirent. On peut réorganiser un petit peu l'infanterie. Je veux juste mettre les raiders légèrement plus en retrait. Juste pour être sûr que les river encaissent bien les cavaleries. Et les river, on va les avancer pour justement qu'ils aient contact assez vite. Pas trop près de la ligne, mais quand même devant. C'est bien parce que là, j'ai l'impression qu'ils vident leur javelot. Qu'on n'aura pas de souci. Ils ont déjà pris des galons. Non, ils avaient déjà des galons. Là, par contre, ça ne jette pas de javelot. Ils ont pas la portée. Ok. C'est dommage parce qu'ils vont se faire engager. Ils n'auront pas utilisé les raiders. Quelques-uns qui tirent là-bas. Ça n'a pas l'air folichant. Bon, le bélier qui fait son office. Ça ne devrait pas être très long. Les portes en boîte vont commencer très très vite. Alors, oui, quelques javelots, ça a tué quelques groupes. Il y a des morts, mais pas beaucoup. De toute façon, il ne fallait pas s'attendre à ce que ça fasse énorme. Voilà, là, une position parfaite. On a les river en première ligne pour encaisser la cavalerie. Et ensuite, les raiders pour aider contre l'infanterie. Et c'est parti pour la curer. On n'a plus de... Plus de missiles. Voilà, on installe les snagas. On installe leur petit copain derrière. J'ai peut-être été un peu trop vaillant, là, sur l'installation. Vu que j'ai fait comme si ça allait se stabiliser. Mais c'est possible qu'ils n'arrivent pas à se stabiliser. Ok, et là, on n'a pas pu lancer les javelots. Très très peu. Ce n'est pas très grave. Vous voyez, on est morts. La cavalerie taille en pièces les snagas. Normalement, ça devrait se stabiliser. Mais la pression est terrible. En plus, les ridules en marques, vous avez vu. Jette des javelots sur notre chef, je crois. Alors là, on va tirer dans le tas. Normalement, on va tirer sur la première infanterie. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. La pression, c'est horrible. Quand vous voyez que ça clignote comme ça, ça veut dire qu'il y a énormément de pertes. On va quand même laisser... Bon, il y a une unité de snagas ici. Je vais la mettre en autofire, parce que si elle peut tirer, ça veut dire qu'on peut faire de bons dégâts. Ok, notre commandant, il était engagé par des cavaliers, mais on va essayer de la replacer. Alors, est-ce que c'est le héros ennemi ? Heavy et Lancer, non, c'est pas le héros ennemi. Le héros ennemi est parti sur la droite. Les skirmicheurs aussi. Ok, le deuxième pack de snagas est fait engager. Alors ça, c'est sûrement une erreur, parce que le premier n'est pas encore mort, vous voyez. Il lui reste des javelots. C'est assez irritant, mais je pense qu'on risque de perdre le premier à essayer de se replier pour lancer les javelots. Autant les laisser combattre et tuer les cavaliers qui débordent. Vous voyez la troupe qui s'approche là-bas ? Alors, les archers, on va pouvoir donner l'ordre de tirer sur l'infanterie. On va tirer sur les archers, qui vont peut-être se stopper à un moment pour tirer. Alors, notre chef est encore engagé par des cavaliers qui traversent. Hop, il faut le replacer. Il a déjà eu des pertes, hein. Les javelets sont un peu trop loin. Alors, s'il y a le héros ennemi qui... Ah, c'est des skirmishers du Raider Mark. Je vais envoyer notre chef aussi, bref. Parce que là, il peut les choper de tôt. Et alors, il y a peu de chances qu'ils traversent tout le champ de bataille pour aller se faire tuer ailleurs. Ok, alors là, étonnamment, j'ai l'impression qu'ils ont lâché la pression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reformer. Et avec un peu de chance, ils lanceront leur javelot. Et ici, la pression, non, elle est toujours présente. Ok, il y aura de la cavalerie qui voudra aller de ce côté. Voilà, alors là, c'est par exemple... On peut leur demander de tirer sur les Schwartzmen. On va voir ce que ça donne. Ok, on se prend des flèches sur les arrières. Ça, c'est plutôt pas cool. On va replier notre commandant. Parce que là, il s'avance un peu trop. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faudra le replier sous les coups. Et c'est ces infiltrations, en fait, qui posent problème. Ok. Les snagas n'ont pas pu lancer leur javelot. Un peu qu'ils le font encore. J'ai de leur javelot. On va tirer dans le dos des cavaleries. Ok. Bon, là, ça devient tendu. Il faut envoyer des renforts. Au moins une unité de river. L'unité du chef prend des tirs, mais ça protège pas mal les archers. Et les archers, il faut qu'ils continuent à tuer, bien sûr. On va tirer sur les arrières. Sur la missile cavalerie. Est-ce qu'il y a un micheur du Rudeur Mark ? Oh là là, ça va être horrible. Parce qu'ils n'engagent personne. Donc, évidemment, ils vont lancer leur projectile. Et de ce côté, les snagas tiennent étonnamment bien. De l'autre côté, je crois que c'est fini pour les javelots. C'est le combat. Ils ont encore des javelots, mais... Regardez, ils se replient les autres. Ah, ils tuent des cavaliers. Ils ne se battent pas, mais... Alors, nos archers tirent vraiment mal maintenant. Alors, si je replie notre chef, ils vont fuir à la bande. Donc, je n'ai pas envie de replier. Je préfère, à la limite, le dépasser avec des nouvelles troupes, vous voyez. Et elles sont un peu lentes. Et là, on se prend tous les javelots sur la seule unité qui n'est pas engagée au contact. Et la première, vous voyez. Donc là, les skirmishers du Rudeur Mark et les archers et Audred montés à cheval n'ont qu'une cible. Et c'est notre chef. C'est pour ça qu'on est en train de perdre toute l'unité. Mais bon, ce n'est pas grave. Si elle ne se bat pas, elle ne risque pas de mourir par des flèches comme ça. Mais je préférerais qu'ils soient engagés. et pas qu'ils nous tirent dessus. Mais ça, je ne crois pas qu'on aura le choix. Voilà, elle est engagée. Peut-être qu'elles arrêteront de tirer comme ça. Allez, river. Voilà, on est plus que 23. On va les replier. Alors, les archers. Elles sont plus chères aussi. Et là-bas, il y a plein de projectiles qui arrivent. On essaie de faire un maximum de kills, mais on n'arrivera même pas à vider tous nos projectiles, comme c'est parti. Donc, on va ordonner le feu aux troupes arrières, sur le centre, et espérer que ça touche quelque chose. En éteint, parce que là, je crois qu'on n'aurait plus le choix. Là, les skirmicheurs, s'en sortent bien. Ils n'attirent pas trop l'attention, quelque part. Et ils peuvent lancer leur projectile sur les cavaliers du roi. Ici, on n'a pas pu projectiler, mais ils ont bien tenu quand même. Espérons que ça tienne un tout petit peu plus longtemps. Et notre chef, notre chef va falloir le replier. C'est pas bien, mais il ne faut pas rester comme ça, prendre des taquets. Au milieu. Il va falloir le replier. Alors, pour le moment, je vais faire un cube ici, je crois, pour ne pas qu'il gêne. Là, il y a de la pression, mais nos archers ont l'air de faire vraiment un carnage. En fait, ceux qui sont plus prêts ont l'air d'être les moins efficaces. Donc, je vais les replier. Je vais les mettre par là. Je vais avancer les javeliniers, plutôt. Ici, ils tirent, de toute façon, ça veut dire qu'ils auront une bonne cible. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, il y a toujours un cavalier qui vient nous embêter. Voilà. Là, on balance des projectiles. On n'en a bientôt plus, donc on va y aller au contact. Je peux. Et là, on charge. Ils ne vont pas tenir longtemps. De l'autre côté, c'est en train de lâcher. Et le front, vous voyez, l'unité de river a tenu, mais beaucoup moins longtemps que la première. Elle est en train de fuir, parce que le chef est un petit peu loin maintenant. Vous voyez. Donc, sa zone d'influence doit plus l'affecter. L'autre va fuir aussi. Il faut qu'on envoie les derniers river. Ou alors que ces javeliniers se vite vite. Donc, on va dire de tirer sur les hurlings. Voilà. Et là, aux archers de tirer sur l'arrière. N'importe. Voilà. Et la cavalerie est en train de percer comme pas possible. Les snagas vont se transformer en cavalerie, enfin en infanterie, bien avant d'avoir vidé leur projectile. Cette unité de cavalier, on va les laisser se faire massacrer par le chef. Parce que c'est des missiles. Le chef qu'on devrait replier, hein. On devrait les replier derrière ces rivers et derrière les snagas pour que ça fasse un nouveau front. Parce que là-bas, tout a cédé. Allez. On va se dépêcher de partir de là, les enfants. Voilà. Et on va juste tanker ici. Les snagas feront leur taf. Les rivers sont juste derrière. Voilà. Ça devrait plus s'infiltrer. Le chef est toujours vivant. On va le laisser bien sur le côté pour ne pas gêner. Voilà. Le plus près possible, hein, bien sûr. Et nos archers, on va tous leur ordonner de faire feu plus loin. Alors. C'est possible sur de l'infanterie. Parce que l'infanterie qui est posée et qui ne bouge pas, c'est un bon point d'ancrage pour nos tirs. Mais tout ce qui est cavalerie, ça bouge trop vite, donc... Ah, les archers. Fermez les archers. Ouais, très bien. Alors, point de vue des flèches qui rendent le monde enflammé. Je pensais avoir le temps. Vous voyez, il y a trop de pression à l'avance et notre infanterie a complètement disparu. Nos snagas s'ont fait rouler dessus. On n'a plus rien. Donc, il faut s'adapter aussi. Voilà, les flèches tombent au bon endroit. C'est déjà ça. On pourrait reculer les snagas. Il faut essayer de leur faire finir leurs projectiles. Et laisser les Oook faire le taf. Mais vous voyez, on a déjà plein, plein d'infiltrations. Si je recule, ils vont avancer encore plus. Alors, il faut tenir un front. Et quand ils s'infilent comme ça, ils ont des pertes. Alors, il faudrait aussi terminer les premiers pour les envoyer en tant que raider. Mais ils ne veulent pas vider leurs flèches. Alors, combien on en a tué ? Ils étaient 5000, on a tué 30%. Ils ont tué 76% de nos troupes. Donc, évidemment. Ah, on a des contournements. Ah yeah. Ça, c'est fait. Donc, nos archers ne vont plus pouvoir tirer. On va essayer de tuer les scouts avec notre chef. Alors, on va leur dire de continuer à tirer, malgré tout. L'idéal serait de les faire fuir, mais je ne vois pas comment. C'est que des scouts. J'ai envoyé le chef dessus. Allez, il faut tirer, là-bas. Ils tireront aussi dans le dos, par défaut. On tire moins bien, maintenant, mais... On n'a pas le choix. Si je me fais tuer par des scouts, je vais être dégoûté. Alors... Les deux de derrière. Ah, ils se sont fait massacrer. Ils ont paniqué. Ok. Ces archers-là, bon. Il faut que j'envoie un renfort en mêlée. Notre chef. On laisse tuer les scouts. Au maximum. Les snag appuis. On se reliait sur le dernier carré. Les archers. Pan le relais. Ils ne tiendront pas longtemps, les raiders. Mais il n'y a pas longtemps à tenir, en fait. Il y a juste à tenir le temps que eux terminent leurs projectiles. Et ensuite, on tient au dernier carré. Je mettrai mon chef derrière, là. Et j'essaie de rester le plus près possible des trous, tant qu'il en reste un peu. Ça déborde. Ça déborde par à coup. Ça meurt, mais ça ne fuit pas. C'est déjà ça. Tout ce qui s'approche du chef se fait massacrer. Allez, on tient le plus longtemps possible. 37%. C'est 37% de 5000. Ce qui veut dire qu'on a tué des milliers et des milliers de gens du courant, là. Il faut continuer. Sauron peut nous ramener à la vie. C'est juste des impertinents qui essayent de défier sa pouvoir. On va en tuer un maximum. Et on reviendra les tuer plus tard. Sauron nous aura donné la vie éternelle. Bien sûr. Je ne sais pas si j'arriverai à reculer notre chef. Je crois que c'est foutu. Il s'est fait engager par de la cavalerie. Qu'est-ce qu'on a là ? Grand light. C'est des light. On pourrait tenter la percée. Nos archers n'ont plus de projectiles. On va les envoyer. On va tenter de replier le chef au passage. Je ne sais pas si on arrivera. Il est là. Il est là. J'aimerais bien réussir à le sauver. Le temps que ça se reforme. Ça a l'air de tuer. On s'est tous fait engager. Ce n'est pas grave si on n'arrive pas à le reculer. Ce n'est pas très grave disons. Parce qu'on est sur le dernier carré de toute façon. On n'a plus personne. On peut le laisser se battre. S'il meurt. On est en fin de bataille. Et ça c'est le héros ennemi. Eh oui. Le héros ennemi qui nous a contourné. On aurait pu le tuer comme ça. En le voyant arriver. Mais bon. Je ne pense pas. Il est aussi résistant que le nôtre. Vous voyez le nôtre est en plein milieu de la mêlée. Et on ne demeure pas pour autant. Ok. Je pense qu'on a fait pas mal de dégâts. Là on est en train de se battre contre eux. Ça ne sert strictement à rien. Parce qu'eux vont se retraire automatiquement. Ce qu'il faudrait c'est se battre là-bas. Mais. Vous avez compris. Si je vais dans le mauvais sens. Ils vont me massacrer simplement dans le monde. Bon là l'avantage c'est que maintenant les tirs qu'ils font. Ça touche leur propre Europe. Donc vous voyez. On était très 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 loin. De pouvoir défendre. Face à deux armées comme ça. Face à une seule. Ça n'aurait pas déjà été facile. Et ça aurait été. Grandement facilité par des piquiers. Par des piques au sol. Ce qu'on n'avait pas. Parce qu'on a très peu d'unités dans l'armée. De l'Isangar. Pour avoir des piques. Parce que je n'avais pas prévu dans les deux villages. Vous voyez. Donc là c'est vraiment. Enfin pas prévu. On les a utilisés ailleurs. C'est tout. Vous voyez quand la cavalerie peut rentrer. Il peut pousser. C'est l'infanterie qui ne tient pas. Bien sûr. Là on se fait juste massacrer. J'aimerais bien pouvoir changer d'angle. On se met quitte à mourir. Je veux faire des kills. Ils ne turent pas. Ils sont sur le dernier carré. Vous voyez ce que je vous avais dit. Ils nous poursuivent. On a quand même tué quelques-uns. Notre chef est toujours là à se battre. La vaillance sera récompensée par l'œil qui voit tout. Le roi a récupéré un de ses territoires. Assez aisément. La double embuscade. Elle va nous coûter cher. Vous voyez. Ce qui va être compliqué. C'est de sauver notre deuxième village. Lui a un petit peu de cavalerie. Un petit peu plus d'unité. Mais vous comprenez que comparé à ce qu'on subit là. Ce n'est pas quelques unités de plus qui auraient stoppé tout ça. On n'a quasiment pas atteint son infanterie. Pourquoi ? Parce que la cavalerie mettait trop de pression sur notre infanterie. Notre infanterie qui est meilleure que les hurlings. Dans la plupart des cas, la militaireur ligne tombe sous les coups des haches. Mais pas là. Donc il ne reste plus que notre chef tout seul. Et il vient de tomber. Bon, ça a été la curée. Aucune défense ne pouvait les stopper. On a quand même causé 2000 morts. On en a zéro qui reste. Il va en récupérer. Il va récupérer les troupes. Est-ce qu'on peut voir les unités de l'ennemi ? Non, on ne peut pas voir les unités de l'ennemi. Ah. Ah, peut-être qu'il faut cliquer ailleurs. Non. L'avantage, c'est que vous voyez, je n'ai pas besoin de faire de coupure maintenant. On va passer directement à la deuxième bataille. Il va être à peu près du même acabit vu qu'on avait prévu des défenses similaires. Ça a quand même entamé un petit peu sa troupe. On a un espion à côté. Oh. Alors là, grossière erreur. Il est trop sûr de lui, le roi. Ah non. Il n'est pas trop sûr de lui. Il a levé le siège. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être qu'il se fait attaquer d'autre part. Et qu'il a besoin de replier en urgence. Mais il aurait très bien pu l'encer le siège. Et se replier ensuite. Ou alors, il a vu Gluck quelque part arriver. Et il s'est dit, avec les renforts, il ne faut pas rester. Après, bon, c'est un ordinateur. Il se dit des trucs, c'est sûr. Mais c'est un programme. Mais du coup, ça nous arrange. Ça nous arrange grandement. Et là, aïe. L'Enet Vraith est sur notre territoire de manière sûre et certaine. Il se balade. Ça va mal finir. J'espère que l'ombre de Mirkwood met de la pression sur le nord. Alors, Karn Dorme est en des sous-sièges. Donc, ça, c'est vraiment pas bon signe pour nous. C'est la citadelle, super balaise d'ailleurs. Une grosse, grosse citadelle des orques de Gundabad. Enfin, du nord. Les restes d'Angmar. Qui sont ici. Karn Dorme. C'est la grosse, grosse citadelle. C'est les restes d'une ancienne citadelle des Valar qui est là. Qui a été overrun par les orques. Et les orques sont restés. Et ont fait leur camp ici. Ça va jusqu'à Gundabad. Donc, c'est pour ça qu'au début, dans la première version de Divide and Conquer, c'était les orques de Gundabad. Mais en fait, c'est les restes d'Angmar. Et Gundabad a été remis dans les monts Brumeux. Parce qu'à la base, elle est quand même, c'est le bout des monts Brumeux. Donc, c'était plus logique d'un point de vue historique de le remettre là-dedans. Donc, ils l'ont modifié dans Divide à partir de la version 1. Alors, on a perdu Gorgad. Donc, vous voyez, si on avait eu l'Urtz, ça ne se serait pas passé de la même façon. On aurait peut-être tué 3 000 au lieu de 2 000. Ce qui n'aurait pas suffi. Et on aurait perdu un général de valeur. Donc, avoir remplacé, ce n'était pas non plus ce qui nous a fait perdre ici. Ce qui nous a fait perdre, c'est le manque de préparation. Parce qu'on n'avait pas de piquet. Là, on a eu de l'érosion à cause du siège. Mais, ils n'ont pas lancé l'assaut. Peut-être qu'ils ne se sentaient pas. Peut-être qu'ils ne se sentaient pas assez fort. Alors, attendez. J'ai des volatiles qui viennent m'embêter. Ils n'ont peur de rien. Vous lancer un gros calepin à côté d'eux, ils ne s'envolent pas. Alors, Edoras. Il nous faut envoyer ces unités-là en défense. À Alpbourg, on a 2 unités de Krosbo ou Rookaï qui pourront mettre les piques dans la ville. Donc, normalement, on devrait être bien. Donc, pas besoin d'envoyer d'enforts là. Sachant que si on gère la cavalerie du roi, en général, on est tranquille derrière. Ici, on n'a pas envie de démunir Edoras. Mais, je crois qu'il y a du naro. Non. Et là non plus. Ah, c'est étonnant. On n'a aucun... Est-ce que vous, vous pouvez mettre des piques ? Non, ils ne peuvent pas mettre de piques non plus. Donc, les 2 seules unités qu'on a qui peuvent mettre des piques, ce sont les Sentinelles d'Orthank. Sentinelles d'Orthank qu'on pourrait envoyer vers Dunelustir. Mais s'ils reviennent... Alors, étonnamment, il s'est éloigné plus loin que le mouvement qu'il peut faire au prochain tour. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'hiver. Et en hiver, il y a un malus de mouvement. Donc là, il est parti trop loin. Il ne peut pas nous renvoyer un siège immédiatement. Donc, on peut envoyer des troupes à Dunelustir par le sud. Donc, on va utiliser l'Urt. Le garder. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus à Dunelustir pour que ça tienne ? Probablement recruter un peu de troupes là-bas. Voilà, au prochain tour, il pourrait y aller. On va le laisser en ambuscade dans la forêt. Bon, évidemment... Hop, on va faire... M... Non. M... Non. Merge. Merge. Il ne veut pas. Il ne veut pas Merge. Il faut distactionner tout, peut-être. Oh, c'est étrange. Normalement, quand vous faites Merge, ils se regroupent tous. Bon, on va le faire à la main, tant pis. Hop. C'est juste pour qu'il y ait une seule unité déstackée. On va prendre celle qui a le plus d'XP, on va la répartir dans les autres. Voilà. Comme ça, on n'a qu'une seule unité à retrain, au final. Et ça nous permet, ce genre d'érosion, de augmenter les XP. C'est l'érosion qu'on subit dans les autres jeux. Et justement, vous voyez, ce système d'érosion, de siège et tout ça, c'est ce qui a incité les développeurs à faire le système d'érosion des nouveaux Total War. Le système qui a mis en boule beaucoup de gens, dont moi, et qui fait qu'on déteste ce nouveau Total War. Parce qu'il n'y a plus de gestion. En gros, ça se fait automatiquement et c'est totalement illogique. Les armées ne meurent plus. Enfin, il n'y a plus moyen de perdre une unité parce qu'elle régénère automatiquement un territoire allié. Qu'il y ait les bâtiments pour construire les unités ou non. C'est automatique. Ça sort des buissons. Les unités sortent des buissons et rejoignent vos unités. C'est n'importe quoi. On va envoyer des Wargs. Les Wargs sont une bonne anti-cavalerie naturelle. Ça, ça peut faire vraiment la différence. En attendant. Alors, à côté de ça, Ugluc. Ugluc, il faut qu'on attaque. Donc on va commencer à envoyer une contre-attaque sur Onodrit. Mais il ne faut pas qu'on tombe sur l'unité volante. Voyez, ça a quand même bien nettoyé. Alors, on va regarder. Ça a nettoyé beaucoup de cavalerie parce qu'elle a été en première ligne. Mais vous voyez, l'infanterie n'a pas subi tant que ça. Et c'est tant mieux parce que l'infanterie, on peut la gérer. On avait un espion qui était dans la ville et qui s'est planqué durant le combat. Et qui est de nouveau dans la ville. Voyez, il y est toujours. Donc on a 16% de chance d'ouvrir les portes. On peut essayer d'y envoyer un second espion. Donc on en a un autre qui glande là par là. Et essayer d'arranger une ouverture de porte à l'arrivée du Glug. Après, on peut simplement passer à Edoras, prendre les balistes. Pour faire une attaque instantanée. Mais ça va nous ralentir les balistes. Je crois que prendre les balistes, c'est quand même pas un mauvais plan. On va juste remplacer les Snagas. Là, on perd 3 Snagas qui vont rejoindre la défense. Pour récupérer 3 balistes. Vous voyez, l'armée s'en trouvera plus forte. Et bien sûr, on va essayer de gagner un peu de temps. Il nous faut 2 tours pour l'atteindre malgré tout. Ceci est probablement parce que j'ai fait de la merde. Et on va y aller par où ? Si on y va par là, on sera plus safe. Et on pourra même s'arrêter sur le pont. Je pense qu'on aura la distance du pont à Onodrit. Ce qui éviterait qu'on se fasse attaquer sur un endroit qu'on ne peut pas défendre. Donc, on serait dans l'open là. Mais je ne crois pas qu'il puisse nous rejoindre. On va regarder le mouvement de l'armée de nuit. Voilà. Au pire, il peut aller sur le pont. S'il va sur le pont, on l'attaque au pont. Évidemment, s'il va un peu plus loin que le pont, on ne l'attaquera pas. Ou alors, on l'attaquera avec un mix de 2 groupes. Dejan avec nos balistes, on pourra l'embêter. Et puis, avec toute l'infanterie, on peut quand même bloquer, mettre un peu d'archers. Oui, on a tout à faire. La défense, par contre, n'est pas top. Mais il n'y a pas d'unité ennemie. Il y a cette partie d'ombre qu'on ne sait jamais. C'est pour ça que cette partie d'ombre, il faudrait poser une tour au milieu. Pour qu'on voit exactement ce qui se passe sur notre territoire. Mais on peut voir que le territoire est bien éclairé. Juste sur l'est, là, que ce serait bien d'en rajouter une, deux tours. Mais sinon, on voit bien les mouvements ennemis. Ce qui n'est pas trop mal. Alors ici, il n'y a plus rien à faire. On aura des retraines à faire. Ici, il n'y a plus de défense. C'est l'enfer. Ah, et tout ça. Tout ça, il faut les emmener en Isangar. C'est du free upkeep. Parce qu'il y a largement de quoi faire du free upkeep en Isangar. Et là, on a deux Zuruks. On va les mettre en bas. On a encore une place. Les gardes d'ortank. Tout est en free upkeep. Donc pour le moment, pas de soucis. On ne dépense pas des sous pour rien. Et on peut retraîner toutes les unités. Donc on va les mettre. C'est juste les sous qui nous manquent. Mais les sous, on n'est plus en déficit. Vous voyez, ça va remonter. On est en positif de 100 pièces d'or. Parce qu'on a perdu la ville, mais une armée qui allait avec. Et l'armée coûtait légèrement plus cher. Ça pour le prochain tour. Je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ah, ici alors. C'est juste, vous voyez, trois petites unités de... Mais ce n'est pas bon signe. Parce qu'il y a des bateaux à côté. Ah, il va peut-être passer en bateau. Pourquoi il fait ça près de mes terres ? J'espère juste qu'il ne va pas faire l'erreur de lancer un assaut inutile juste pour nous déclarer la guerre. Parce qu'il le fait des fois. C'est une méthode pour déclarer la guerre. Vous envoyez une unité de merde attaquer un truc et puis c'est fait. Ça évite d'avoir à envoyer un diplomate. A Dune Larraque, ça a l'air de garder la vie, là, tranquillement. Croissance de population qui est vraiment moyenne. Voir négative. Il a utilisé ses Shifting Bodyguard. Donc il a dû repousser une attaque déjà, je pense. Ou alors il les a envoyés pour combattre ailleurs. Je vais aller voir le fort d'une lande. Oh, le fort est bien rempli. Donc ses défenses ne sont pas trop mal à notre allié. Et voici où ils sont les... Les unités sympatoches. Il y a vraiment de quoi faire avec ces petites unités. C'est beaucoup plus basé sur le skirmish. Un peu comme les elfes. Quand vous jouez à elfes, vous pouvez faire du skirmish vraiment très très efficace. Tuer des armées entières en skirmish. Mais voilà. Après, il faut prendre le coup et puis il ne faut pas se rater. Parce que le jour où vous vous ratez, évidemment, les orques ne vous le pardonnent pas. Allez, on va passer le tour. Donc on n'aura pas notre deuxième bataille. Pas pour le moment. Oh, apparemment ça a pris une baffe là-haut. Ou alors ils se sont séparés. Ou alors c'est un autre héros. On va regarder la tête. Peut-être que je la reconnaîtrai. Les clans de l'Enedraeïs qui discutent avec nos ennemis. Ce qui n'est pas très bon signe. Voilà, ils vont juste embarquer. Par contre, on regardera sur le deuxième bateau s'il n'y a pas des troupes ennemies. Pas des troupes de chez eux. Les runnites qui discutent avec Onodrite. Alors peut-être qu'ils voulaient venir nous parler à nous. Parce qu'on avait la ville il y a longtemps. Ok. Bon, il n'a pas quitté la ville. On a 16% de chance d'ouvrir les portes. On va envoyer l'espion. Espérer qu'il arrive sur 52%. Ok, il s'est fait choper, dommage. C'est pas grave, on en a un à l'intérieur. Alors. En fait, je me dis qu'on pourrait y aller cache. Parce que ce n'est pas avec la petite troupe qui va nous embêter. On va aller voir sur le pont déjà. Depuis le pont, je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller en un tour. Parce que là, il nous reste ça de mouvement. Vous voyez ? Donc il faudrait qu'on calcule par rapport à ça. Voilà. Vous voyez ? Si la partie verte est équivalente à la partie rouge qui reste. Et je ne suis pas sûr. Est-ce que la partie verte là est équivalente à la partie rouge là qui dépasse la ville ? C'est possible. Possible qu'on ait la distance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre ce pont. Mais juste pour être sûr d'avoir la distance, on va avancer nos balistes dans la forêt. Attendez, si je fais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il va pouvoir attaquer. Il peut déjà nous attaquer, mais ils sont que deux. Non, on va faire confiance. Peut-être qu'il a destaqué des unités. Peut-être qu'il en a perdu. Peut-être qu'il en a séparé. Mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'on rate notre attaque. On est très bien là-dedans. Arrête. Voilà. Et là, on va utiliser le deuxième attaquant. Parce qu'il va nous falloir des renforts. Et je préfère prendre le risque de démunir Alburg. Mais ne pas rater Honodrit. Et ne pas rater sa défense après coup. Parce que quand on va la prendre, on va devoir la défendre derrière. Donc on va prendre notre expert en siège. Avec des unités intéressantes. On va dire les trois unités là. Et on va les amener en support. On va laisser les arbelétriers pour les piques. Les archers pour la défense. Et les lanciers contre la cavalerie. Si c'est le Gondor qui nous attaque, par contre, on sera mal. Donc peut-être... On va leur laisser un Bengard. Ouais, on va leur laisser les deux Bengard argentés. Je vais parler de deux lanciers. Parce que ça, on en aura besoin forcément au nord. Voilà. En embuscade. Et il nous reste ça ici. Avec un héros. Le dernier qu'on a eu. Spécialiste en défense. Ok, on est bon. Et Doras. On est bon. On envoie juste les deux milices d'hortank. Et on a nos piques à Dune Lostire. Donc avec les piques, normalement, plus rien ne nous arrête là-haut. Bon, je suis content que Lordis soit foiré. Parce qu'il a fait tellement une belle embuscade. Il nous a quand même viré une pile. Et tué un héros. Mais pas deux. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il ne pourra plus la reprendre entre les piques, la cavalerie et tout ça. On pourrait même lancer une contre-attaque. Ce qu'il faut, c'est pas que l'ouest chavire. Parce que maintenant qu'on a envoyé Hugluck de ce côté, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus attaquer les Netveils. Prochain tour, on aura moins 3000. On va perdre des sous. Par contre, l'hort, c'est bien en sécurité. Ici, on ne paye rien. Ce héros-là, on pourra le récupérer à un moment donné. Parce qu'on n'a pas besoin de garder un héros à Arnbourg. On pourra l'envoyer à Dunlustir et envoyer le héros de Dunlustir ailleurs avec l'armée, par exemple. Mais pour ça, il faudrait aussi récupérer tous les restes qu'on a un peu partout. Retraîne tout ça. Vous voyez, on a deux unités Golden de Berserker qui vont être utiles. D'ailleurs, on aurait dû envoyer celles-ci avec Hugluck. C'était une erreur de les laisser là. Mais peut-être qu'on en aura besoin à Bregnas, sous peu, si on se fait attaquer. Peut-être une erreur qui va payer. Alors, on vérifie les bateaux ici. Quelques unités. Et là, il n'y a rien, heureusement. S'il y avait une full armée ici, on pouvait se dire qu'ils pouvaient nous attaquer sur Balorn par surprise. Le fait qu'il y a des troupes à Balorn, ça me rassure un peu quand même. On va pouvoir se débrouiller. Ok. On va stopper là. Et au prochain épisode, on fera l'attaque sur Onodrite avec Hugluck. Possible que le Roland ne nous laisse pas respirer et nous envoie des troupes. À ce moment-là, on se repliera et on attendra une attaque ailleurs. Maintenant qu'on a mis les pics, ça devrait aller mieux. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !